trading live universal trading donc là nous sommes vraiment sur un setup très 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 particulier de price action là nous sommes donc en réception bullish de façon parabolique première étape sous forme de canal haussier on commence à attaquer je dirais le niveau du gap et là donc en fait on a mis une très très forte exposition sur ce trade alors je vais vous expliquer pourquoi parce que là on a des setups qui petit à petit ont commencé à prendre la spike ici a maintenu la pression et là nous avons un setup de stairs stairs pattern sur le le dax donc tout simplement vous voyez là on aura pu profiter déjà d'opportunités voilà ici nous sommes sur ce niveau là et donc tout simplement on aurait un target logique pour la fin de journée ici sur ce niveau à 490 c'est pour ça que nous avons ce qu'on appelle scale et nos positions fortement exposé quatre entrées avec un stop de marché total à 399 mais là là c'est vraiment un trait de swing que je souhaite partager parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui arrive pas très souvent ce ce stairs pattern aussi bien fait bien structuré en termes de bougies d'alternance de bottom etc donc là on a quand même on peut dire qu'on a entre 60 et 65 % de chances d'aller faire le touch sur les 480 minimum c'est pour ça qu'on a travaillé vous voyez à l'intérieur de ce range totalement tous les stops de marché sont à 399 mais bien évidemment si les prix venait à titiller d'un peu trop fort un peu trop près je dirais les 420 on pourrait commencer à sortir nos positions petit à petit mais là pour l'instant nous l'objectif non seulement ça va être d'atteindre le 480 mais au delà de ça ça va être une accélération exponentielle c'est à dire une cassure par le haut de ce canal ni plus ni moins voilà c'est vraiment un setup très particulier ça arrive en price action lorsqu'on a eu justement des gros essorages comme hier voilà comme les jours précédents des gros break out fort on a un pull back d'autant plus fort qui commence à se structurer avec ce type de setup voilà donc c'est pour ça que on expose pas mal mais on veut jouer le trade jusqu'au bout mise à jour du trading live donc là il est 19h55 20h ça va un peu réactivé donc notre scénario dont je vous ai parlé se maintient toujours donc effectivement on a bien fait cette zone de ranging on revient rebondir ici pile poil pour repartir donc là ça nous laisse libre accès à ce nouveau ranging et donc à ce target ici mais nous encore une fois on va vouloir chercher je dirais l'accélération exponentielle là ici on a une belle leg bullish que l'on va pouvoir je dirais délimiter voilà sans remplissage et en couleur verte voilà et donc par contre à partir du quatrième stairs pattern typique price action là sur ces 490 507 on va voir on va voir les impulsions bullish là maintenant on va doucement remonter retailleter tous nos stops voilà ici sous le précédent swing de notre stairs pattern tout simplement alors on va voilà parce qu'il ya pas mal d'ordre effectivement donc voilà on retaille tout doucement les stops pas trop fort non plus mais voilà ici de façon précise de façon à tailleter les stops on ne sort aucune position on sortira tout plein sur notre table de range voilà sachant que on doit obtenir une accélération exponentielle il n'y a pas le choix là voilà vous avez le graphique swing avec les deux le couple de moyenne mobile swing on arrive sur le le gap comblement du gap et au delà de ça je dirais le gap est simplement un mz on peut le considérer comme un marobo zoo bearish et automatiquement on va pouvoir aller rechercher même le top de spike à 520 donc on va rester swing sur ce niveau price action et on va jouer jusqu'au bout ce trade modification de trading live donc là nous sommes sur notre niveau de sortie le dernier range va sortir notre trading voilà pour à peu près 180 pips allez c'est parti voilà nous sortons sur spike plein voilà ça c'est un setup je vous le dis price action qui arrive pas souvent mais lorsqu'il arrive il a le mérite d'être d'être chargé voilà donc c'est pour ça que nous avons voulu vraiment travailler ce mouvement c'était je dirais des entrées en position assez dangereuse surtout que là ce mz là nous a fait un peu peur voilà ici cette mèche prééminente en fait on avait un beau boule mz qui a été ravalé directement ça nous a fait un peu peur malgré tout on est resté en construction dans notre zone de ranging voilà et là on dit on va probablement développer une deuxième zone de ranging aux alentours donc des 480 zone de bruit voilà après on aurait pu pourquoi pas découper en petites positions mais là on a laissé toute position pleine donc nous sortons plein pas de trailing pas de position overnight voilà on a joué notre setup et maintenant bien sûr sur l'avantage de tel setup c'est que un setup comme ceci s'il est breaké par le bas va aller rejoindre en target le précédent swing voilà et ce sera l'objectif aussi du break de ce channel donc bon on n'a pas eu ici quand on était là l'accélération exponentielle qu'on voulait on a eu un gros rejet donc on a eu un stairs pattern calme ce qu'on appelle tranquille c'est à dire bon avec une montée sous forme de range typique et avec une certaine structure une certaine façon d'équilibrer je dirais les bullish par rapport aux bearish voilà donc on va supprimer ceci voilà donc ça ça fait partie des setups price action à trader et que l'on apprend donc à tous nos élèves lors de nos formations donc n'hésitez pas de venir sur le site à venir sur le site www.universeltrainingfinance.com